bonjour et bienvenue aujourd'hui présentation de deux couteaux la marque portugaise MAM qui sont vraiment des couteaux pas chers et traditionnels j'enluc de la chaîne couteau on a présenté notamment celui là je crois avec le liner enfin je ne sais plus exactement mais il en a présenté pas mal je vous laisse aller voir son avis aussi du coup on a ici on a en présence ici de deux modèles un modèle attention parce que voilà le MAM avec un semblant de liner lock que tu veux bien s'engager et ici une version voilà donc sans pointe visiblement traduit littéralement puis ça c'est sportif du coup aussi bien l'un que l'autre si je dis pas de bêtises du moins pour celui là il existe aussi en version liner lock et celui là existe aussi sans liner lock je dis pas de bêtises encore une fois ils sont pas très très communiquants à nos amis de même au niveau des caractéristiques alors c'est un petit peu tout fait par mes soins à les mesures voilà donc on va faire l'un après l'autre en parallèle donc et puis d'abord n'oubliez pas vous abonner voilà c'est pas ouais j'ai pas grand chose à dire assez sur ces couteaux c'est plus pour leur donner vous donner des caractéristiques et puis dire que c'est des super trancheurs ça c'est certain vous préparez vos fruits etc c'est nickel enfin bref celui là à un prix constaté de 12 à 15 euros il n'y a pas de prix public celui là à un prix constaté de 6 à 7 euros donc c'est vraiment des couteaux pas cher comme vous pouvez le voir longueur fermée chacun 100 mm longueur ouverte 185 et 182 longueur de lame 83 longueur de tranchant pareil longueur de lame 88 longueur de tranchant 85 épaisseur de lame de millimètres sur les deux c'est de l'émouture plate l'acier c'est de l'inox tout bête 420 si j'ai pas de bêtises là encore une fois on n'a pas à toute façon d'information 1 ouais ce qui est bien ce qui est bien c'est que ça se réaffûte comme de rien c'est ça qui est génial épaisseur de manche 15 mm en bois pas de clip ouverture à deux mains système de blocage ben comme je disais liner lock ici quand il veut bien s'engager et puis oui on passe des engagés inopinément et c'est vraiment une sécurité supplémentaire mais voilà c'est des couteaux pas cher ici ben lui il est même presque dangereux mais on y reviendra mais lui fait 29 grammes seulement puis lui 28 grammes donc c'est tout léger c'est un petit couteau de poche vraiment bas dans leur point positif ce qui coûte super est bien c'est des supers les soeurs c'est léger voilà mitigé j'ai pas grand chose à dire esprit et puis pour un petit peu les défauts si on peut se dire ben le mam enfin le celui là avec le liner j'ai pas confiance à steiner qui s'engage pas forcément toujours ce qui est pas forcément d'une solidité absolue voyez comme ça du jeu déjà encore une fois on est sur des couteaux pas cher c'est voilà qui sont joliment fait ici la même chose là je trouve presque dangereux parce que la lame se referme vraiment très très facilement vraiment utiliser votre couteau de manière plate un petit peu de pression mais je vais j'exerce à peine de pression il se referme déjà vraiment à peine de pression il se referme donc attention je vous conseille vraiment les versions liner même si c'est pas une fiabilité absolue mais dans tous les cas pour ce prix là voilà c'est moins cher qu'un paquet de clopes le couteau là celui-là il est moins cher qu'un paquet de clopes la plupart des pays peut-être même en portugal quoique dans mes souvenirs on ça fait dix ans non cinq six ans que je ne le retrouve plus de toute façon je ne fume pas mais c'était peut-être moins de 5 euros on dirait les portugais un paquet puis là on a entre 6 et 7 euros le couteau donc voilà bref je m'égale mais je vais peut-être même pas vous faire la comparaison avec tous les autres couteaux ça n'a pas vraiment de sens j'ai plutôt voulu comparer au couteau un petit peu traditionnel qu'on peut voir donc ici par exemple avec le holbeer version moyenne voyez c'est un peu même esprit voilà ici on a le mazarin je sais plus quel modèle qui est un petit peu dans le même esprit ici on a un autre portugais joséda cruz j'ai fait une vidéo si mes souvenirs sont bons je mettrai le lien joséda cruz alors pour moi il est plus pertinent quand même ce joséda cruz déjà il est encore plus joli le liner bon c'est pas d'une solidité absolue mais on peut y faire confiance et puis ouais j'ai tendance à j'ai tendance à le préférer et bon c'est les goûts les couleurs objectivement c'est quand même mieux fait mais c'est aussi plus cher quoique c'est à peu près le prix de celui-là en fait ensuite 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 un petit peu plus loin on a ici opinel 9 ici opinel 8 alors à mon sens ce n'est que mon avis un opinel a un meilleur rapport qualité prix je pense d'ailleurs que dans tous ces couteaux présentés ici l'opinel a le meilleur rapport qualité prix mais voilà selon les préférences et sensibilité de chacun ces mames par exemple sont des alternatives sympas comme tout le joséda cruz et peut-être nos deux ici en alors personnellement en tout cela ma préférence va ici au old beer qui est pour moi absolument génial pour toutes les raisons que j'ai donné dans la vidéo de présentation notamment au niveau de la liroll ici qui est un peu plus agréable à mon sens le bois qui travaille pas quand on mouille enfin voilà on n'est pas là pour parler de lui mais pour moi celui-là restait préféré mais c'est aussi le plus cher il est quand même autour des 25 euros donc voilà c'est pas pareil il faut comparer aussi en termes de prix les choses mais c'est petit mâme tous ils sont valables puis d'ailleurs j'ai volontairement bien mouillé en les nettoyant ils se bloquent pas comme un opinel malgré le bois mais bon ici on voit que c'est pas c'est un petit peu construit différemment allez pour la forme quand même les comparer avec les couteaux suisses alors ah et puis ici notre ami kiana hop kiana 3 91 110 111 qu'est ce que je raconte et 130 voilà je crois qu'on a fait le tour je vous dis à la prochaine